Générique ... 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 C'est une session ordinaire. Maintenant, il faut traiter beaucoup plus le budget de la ville de Kinshasa. On va voter pour 5 gouverneurs. Il faut prendre des brits, des collègues, des collègues. Il faut faire des choses sur le niveau de la faisabilité. Il faut faire des salubrités dans la ville de Kinshasa. Le rôle de la député provincial est beaucoup plus que le maquant de la cité, la commune. Il faut faire des députés provinciaux qui ont élit la commune. La commune est la réalité. Il faut faire des salubrités dans l'ensemble provincial. Dans l'ensemble provincial, il faut faire des salubrités dans le gouvernement provincial. Il faut faire des salubrités dans le gouvernement provincial. pour qu'il y ait un gouvernement provincial pour une exécution. Ceux qui ont exécuté, ça va. Ceux qui ont exécuté, ça peut interpeller. Il y a un rôle de député provincial. Jusque là, il y a une proposition pour une gouverneure, donc une hôtel de ville. Il y a une proposition pour qu'il y ait un gouvernement. Il y a un rôle de député, il y a un rôle de député. Il y a un rôle de député pour qu'il y ait un rôle de député à l'exécution. Il y a un rôle de député provincial pour qu'il y ait un rôle de député par rapport à l'étape, qu'il y ait un rôle de député par rapport à l'étape et à l'étape de la réputé parlementaire. Merci bien, madame. Lélo et Zali, rentrée parlementaire. Dengue, mibé, kohé, sengue, tout y est dans la vacances parlementaires. Lélo, tu y a un rôle de député parlementaire. Il y a une session ordinaire. Il y a un président, parce qu'il y a des circonstances pour l'ouverture. Je crois que des idérataires, il y a un rôle de député parlementaire. Comme la population, il y a un discours de président. Je crois que dans le discours, il y a un lobby. Il y a un gouvernement exécutif provincial, qui veut dire gouvernement provincial, a rappelé que lélo, il y a un sourd, qui veut dire que lélo, c'est la vitesse. Ça veut dire que la union, c'est la sécurité. Lélo, c'est la sécurité. Lélo, c'est la sécurité. Lélo, c'est la sécurité. Lélo, c'est la sécurité. Dans la ville, il y a une équipe et la gouvernement qui s'est passé en vitesse, ça veut dire que il y a un temps pour satisfaire déjà la population, parce que trois mois déjà, il y a eu depuis qu'il y a investi. Donc, la population, il y a un autre côté, mais tous les gens sont attaqués en vitesse pour que les premiers gens se trouvent à ce qui est fait. Même ce qui nous a dit, nous sommes en bas la moukote, mais nous faisons que la population a quand même bonne volonté, a un sens pour nous, pour nous avoir un abisso, nous avons un abisso qui nous a constaté. Pour nous, Papa Gentilien, nous avons un abisso, nous avons un abisso qui nous a fait un abisso. Nous avons un abisso qui nous a fait un abisso, nous avons un abisso qui nous a fait un abisso. La population a quand même eu un abisso, nous avons un abisso, nous avons un abisso, nous avons un abisso, nous avons un abisso. Cette session est essentiellement budgétaire. Que voulez-vous d'autre qu'on puisse faire ? Donc, durant cette session, nous devons déposer le budget de l'exercice 2020. Nous y travaillons. Nous y travaillons. Et nous y travaillons sérieusement. Qu'il fasse confiance à son excellence, M. le gouverneur Gentilien Goubila, qui est là et qui connaît leurs problèmes, qui a compris leurs problèmes, qui les a identifiés comme le président de l'Assemblée, enfin, le président du présidium de ces jours l'a dit. Et le gouverneur et nous tous qui faisons partie de la solution d'équipe, nous y travaillons. Je travaille. Je préfère qu'on nous juge sur le terrain. Ça a attiré mon attention particulière. Je me suis dit qu'il faut quand même qu'on s'occupe de ces gens-là, parce que ce sont des Kinois, ce sont des Congolais, que la population, avec un niveau élevé, puisse se mettre pour s'occuper de ces gens-là. Je sais que l'EDI va passer, comme l'a proposé le bureau. Tous les collègues députés vont voter massivement pour que l'EDI puisse passer. Et à la longue, nous allons voir comment le gouverneur va signer son arrêté pour chercher des moyens pour mettre en œuvre cet édit qui sera favorable à nos frères handicapés, surtout à nos frères aveugles. Ce que je dois retenir de cette session, tout ce que le président a prononcé dans son discours, c'est d'attirer l'attention de notre exécutif provincial pour prendre en compte tout ce que nous avons comme souhait, tout ce que nous avons comme désidérata pour que la population qui nous a placés, la population qui a voté pour nous, puisse vivre dans de bonnes conditions. Les problèmes de la sémission environnement d'Alpide-Krishasa, vous êtes vraiment de cette commission aussi. N'est-ce pas là-dessus ? Je suis de la commission environnement. Nous avons déjà commencé à nettoyer la ville. Vous savez, c'est bien, le gouverneur veut travailler à sémir la ville, mais il ne le fera pas seul. Il ne le fera pas seul. Nous, en tant que commission, nous avons déjà initié un atelier à propos de l'assainissement de la ville de Kinshasa. Nous avons proposé beaucoup de projets pour que nous puissions travailler main dans la main. Tout le monde doit se mettre, en tout cas, l'oeuvre pour que nous puissions nettoyer ensemble cette ville. Moi, personnellement, j'ai proposé à la commission, en tant que rapporteur adjoint, j'ai proposé à la commission que nous puissions parfois descendre dans nos communes respectives pour faire le suivi. Parce que si nous ne sommes là que pour critiquer, qu'est-ce que la ville fait ? Qu'est-ce que la ville fait ? Mais vous-même, en tant qu'individu, en tant que personne humaine, qu'est-ce que vous faites pour contribuer à l'assainissement de la ville ? Nous allons contrôler les bourgoumestres. Ils ont des enveloppes chaque mois que nous ne souhaitons pas une interruption. Les enveloppes sont là. Nous devons vérifier, contrôler qu'est-ce qu'ils font pour que cet argent-là qui est mis à leur disposition soit vraiment utilisé à bon escient pour assainir la ville de Kinshasa. Moi, personnellement, mon gafaud là, je voudrais que notre commune soit sortie première à être propre, à être assainie et pour que nous puissions bénéficier du cadeau que le gouverneur avait proposé à la commune, au quartier qui sera vraiment proclamé le quartier le plus propre de la ville de Kinshasa. Nous allons travailler dans notre commission tout ce que nous allons proposer à l'exécutif provincial. Je sais qu'il y aura vraiment une réponse très favorable pour la satisfaction de la population. Les Kinois qui me suivent à travers ces médias, je leur demande d'être vraiment debout, de ne pas croiser les jambes, de ne pas croiser les bras pour seulement voir l'autorité ne fait rien, dire l'autorité ne fait rien, voir seulement travailler l'autorité. Et j'ai mis un accent auprès des mamans qui me suivent surtout. Les mamans, c'est nous qui sommes les chefs, si pas les responsables, numéro un de nos ménages. Nous devons savoir comment gérer nos ménages quand on dit assainir la ville. Commençons d'abord par assainir nos maisons, nos parcelles, en commençant surtout par nos chambres à coucher, nos cuisines. Il faut que nous puissions nous mettre, nous les mamans, à la population en tout entière, aux élèves des écoles, il faut savoir comment gérer les petits papiers parce que les petits papiers dans les écoles salissent aussi l'environnement. Au papa qui nous suivent, nous devons avoir ces habitudes-là de gérer les déchets. les mamans doivent savoir comment gérer les déchets de nos ménages et les papas instruirent et chacun à son niveau doit savoir comment, qu'est-ce qu'il doit faire pour que son environnement soit très propre. Merci. Merci, Honoré. Merci. 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 et ça aura toujours la bise. Merci beaucoup à mon travail et à mon ministère Piawolo, Jivancé Shingi, merci beaucoup. Merci beaucoup de l'assistance de Linda Laguerre qui a été la bise. Sinon, il faut continuer plutôt que les news et nous allons continuer pour commenter la bise. Merci beaucoup pour la bise. Donc, bye. Sous-titrage ST' 501